Bonjour, aujourd'hui nous traversons tous une période vraiment particulière, une période inédite qui nous amène à bouleverser nos habitudes d'incertitudes, d'inconnues qui soulèvent tout un ensemble de questions légitimes auxquelles beaucoup d'entre vous attendent des réponses de la part de la communauté médicale et scientifique. SIN est un institut scientifique indépendant qui depuis dix ans oeuvre pour la promotion d'une nutrition santé durable, respectueuse de la santé de l'homme et de la planète. Elle est composée d'un collège de médecins, de nutritionnistes, de scientifiques qui sont passionnés et qui souhaitent relayer des informations claires et pratiques et fiables issues des recommandations officielles. Par ailleurs, elle s'appuie également sur une académie regroupant plusieurs milliers de professionnels de soins de santé formés, diplômés, qui peuvent relayer en pratique ces informations essentielles pour protéger notre capital santé. Aujourd'hui, chacun doit contribuer de façon solidaire. Avec tous les collègues professionnels de soins de santé, infirmiers, médecins, réanimateurs, nous souhaitons vous dire que nous sommes présents. Tous ensemble, nous pouvons contribuer à améliorer notre quotidien et vous apporter des éléments précis, des réponses fiables aux questions légitimes que vous vous posez. Le confinement qui a été décrété est une solution efficace, importante, mais nécessaire pour lutter contre la diffusion du virus. Se laver les mains, respecter les distances sociales sont vraiment des éléments importants. Mais au-delà de ces changements d'habitude, est-ce que nous pouvons faire d'autres éléments ? Est-ce que nous pouvons être actifs pour prendre soin de nous, des autres, de notre santé ? Il y a deux écueils à éviter. Le premier écueil, c'est de croire qu'il y aurait des solutions miracles, des produits magiques pour stimuler notre immunité et nous protéger. Ce n'est pas vrai. L'autre écueil, ce serait de dire « attendons, ne faisons rien et nous verrons bien ce qui se passe ». Eh bien, cette attitude-là, elle n'est pas non plus souhaitable. Il y a peut-être quelque chose de positif, de bonne nouvelle que je souhaitais partager avec vous. Cinq points peuvent être mis en place facilement pour nous permettre de mieux prendre soin de notre capital santé pour nous et pour les autres, pour notre famille. L'alimentation tout d'abord, la place de certains micronutriments essentiels éventuellement, le temps de sommeil, l'activité physique et corporelle et enfin la gestion du stress. On entend souvent dire que notre alimentation est notre première médecine. De ce fait, est-ce qu'il existe des recommandations particulières à adopter en ce moment ? Je dirais oui. Profitons de ce moment pour adopter les bonnes attitudes, les bonnes recommandations de nutrition santé qui sont relayées par les spécialistes depuis déjà quelques années. La plupart de ces recommandations veillent à améliorer, protéger notre capital santé. Pourquoi pas les mettre en place dès aujourd'hui ? Elles reposent en général sur un modèle que l'on appelait un modèle méditerranéen-crétois. Pourquoi ? Parce que dans ces pays, les premières études ont montré que l'adoption d'un certain nombre de règles ou de conseils alimentaires étaient associées à moins de maladies, à un meilleur état de santé, une meilleure longévité. Ces effets se font parfois rapidement sentir en quelques jours, en quelques semaines. Alors je vous invite à regarder quelques aspects de cette alimentation santé méditerranéenne et de les adopter pour certains d'entre eux. L'assiette méditerranéenne est une assiette équilibrée, variée, une assiette plaisir, une assiette parfaitement adaptée à notre mode de vie. Elle apporte un équilibre des nutriments, les glucides, l'énergie et les protéines nécessaires à notre immunité, notamment pour les plus âgés. Elle apporte aussi de nombreux micro-nutriments essentiels et indispensables. Vous le savez, ces vitamines, ces minéraux, ces oligo-éléments tellement essentiels au bon fonctionnement de nos cellules, de notre système immunitaire en général. Elle participe également par d'autres mécanismes à améliorer notre santé et notre bien-être. Par exemple, en prenant soin de notre microbiote intestinal, cette flore au cœur de l'intestin qui est l'un des acteurs clés de notre santé en général, de notre immunité en particulier. Pour toutes ces raisons, aujourd'hui, dès aujourd'hui, c'est possible d'adopter des conseils très simples, d'aller vers une amélioration de notre alimentation santé et ces premiers résultats se feront ressentir rapidement. J'aimerais partager concrètement avec vous quelques axes de modification de nos habitudes. Commençons par manger peut-être un peu plus de végétaux que nous faisons. Des végétaux, c'est des légumes colorés, variés, plein l'assiette, des fruits également, des légumes secs, ce qu'on appelle des légumineuses, les lentilles, les fèves, les pois chiches, les haricots et des céréales complètes. Ceci caractérise le cœur même de l'alimentation santé. L'alimentation méditerranéenne se caractérise également par la présence de certains aliments vedettes que l'on rencontre fréquemment au quotidien. Par exemple, tout ce que l'on appelle les fruits secs, les fruits à coque, les noix, les noix de cajou, les noix du Brésil, riches en sélénium, les noix de macadamia, mais aussi les amandes, les pistaches, les noisettes. Les nouvelles recommandations d'alimentation santé nous proposent d'en prendre tous les jours une petite poignée. Elles sont utiles pour notre santé. Un autre exemple, c'est la place des herbes aromatiques, des condiments. L'ail, l'oignon, les différents types de poivre, la cannelle, le curcuma, le curry font partie de la diète méditerranéenne. Elles sont des petites substances protectrices et utiles à notre santé, tant pour le microbiote de notre intestin que pour l'ensemble de nos cellules. Le troisième conseil de nutrition santé concerne les boissons. Beaucoup d'entre nous ne boivent pas assez au quotidien, les enfants, mais aussi les personnes âgées. L'eau doit rester notre boisson la plus importante, la boisson quotidienne. Mais il y a également des boissons particulièrement intéressantes, telles que le thé ou le café, qui sont les boissons les plus consommées au monde. N'hésitez pas. Les tisanes également peuvent apporter des vertus intéressantes. Tisanes de thym, de romarin, de camomille. Attention cependant à ne pas trop consommer des boissons sucrées ou de l'alcool qui sont délétères à notre santé en général et à nos défenses immunitaires en ce moment. Le quatrième conseil qui caractérise l'alimentation méditerranéenne, c'est une alimentation relativement grasse, c'est vrai, mais avec un équilibre des bons lipides, des bons acides gras. Elle est caractérisée par une alimentation riche en acides gras, oméga 3, qui nous fait défaut dans notre modèle alimentaire actuel pour nous. Les oméga 3 sont précieux pour le capital santé. On les trouve par exemple dans l'huile de colza, mais on le trouve aussi dans des produits animaux comme les poissons gras, les sardines, les macros, les harengs, le saumon, le thon, le foie de morue sont d'excellentes sources de micronutriments et d'acides gras essentiels. J'aimerais conclure ce chapitre sur l'alimentation avec un cinquième conseil, mais qui est plutôt destiné à nos aînés, aux seniors, aux personnes âgées, car elles sont plus fragiles. Elles risquent d'avoir davantage de problèmes de santé du fait d'une malnutrition, d'une dénutrition en protéines. Oui, les protéines sont un bien précieux pour les personnes âgées. Il faut les encourager à manger équilibrés, notamment des aliments protéinés, les œufs, les volailles, les poissons, la viande, mais également des protéines végétales comme les légumes secs, les céréales complètes, les amandes, le soja. N'oublions pas donc de prendre soin de nos aînés et de veiller à l'apport en protéines suffisamment dans leur quotidien. Le deuxième thème concerne les micronutriments. Ce sont les vitamines, les minéraux, les oligo-léments. Ils sont essentiels et indispensables à notre capital santé et à la fonction de toutes les cellules de notre corps. La vraie question, est-ce que nous risquons de manquer de micronutriments ? Même si nous mangeons très bien, il arrive parfois que nous manquions de certains micronutriments. Par exemple, la vitamine D, qui est très importante non seulement pour l'os, mais aussi pour les défenses immunitaires, pour la santé en général, est souvent déficitaire en fin d'hiver. Nous y sommes. Elle concerne non seulement les jeunes enfants dont nous savons qu'il faut les complémenter en vitamine D, mais également les adultes et encore plus les personnes âgées, plus fragiles, plus à risque semble-t-il. La complémentation en vitamine D est souvent promue par les médecins, les pharmaciens. Prenez conseil. D'autres micronutriments sont aussi très importants, on n'y pense pas toujours. C'est le cas par exemple du zinc, qui est souvent déficitaire chez les personnes les plus âgées. On parle d'immunosénescence, de fragilité du système immunitaire si nos aînés, nos seniors, manquent de zinc. Le sélénium, la vitamine C, qui est plutôt déficitaire chez les fumeurs, sont des micronutriments qu'il faudrait peut-être valoriser. Comment optimiser l'apport des micronutriments ? Comment être sûr que l'on a bien la bonne quantité pour vivre au mieux ? Déjà en adoptant une alimentation santé de type méditerranéen comme je l'ai évoqué. Mais également parfois en prenant des compléments alimentaires. C'est le cas par exemple de la vitamine D en fin d'hiver. Pour cela, je vous invite à aller voir des professionnels de la santé, compétents formés à cette discipline, de ne pas prendre n'importe quelle dose, n'importe quel produit. Certains sont indispensables et utiles pour notre santé. D'autres peuvent s'avérer plutôt délétères. Donc conseil de prudence et toujours avec les recommandations d'un professionnel. Le troisième élément très important, c'est le sommeil. Aujourd'hui, nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, en confinement à la maison. Nous avons l'occasion de changer certaines habitudes. Le sommeil est un élément fondamental pour notre santé, physique, immunitaire, cardiovasculaire, psychique. Or, nous constatons que depuis quelques dizaines d'années, l'homme moderne dort moins. Il y a une dette en sommeil. C'est vraiment l'occasion d'adopter de bonnes nouvelles habitudes. Dormir suffisamment. Les besoins de sommeil sont estimés à 8 heures chaque nuit pour un adulte, 9 heures pour un adolescent. Il est également important de dormir dans les rythmes en respectant les horloges biologiques. Ne pas se coucher après minuit. Bien au contraire, souvent, la plupart d'entre nous avons besoin, d'après nos horloges, de nous coucher avant minuit pour avoir un bon repos et reprogrammer l'ensemble de nos cellules. C'est vraiment une occasion de faire attention à ce grand conseil. Si notre troisième conseil concerne le repos, le quatrième va concerner l'activité. Le jour, il nous faut être actif. Ne pas être sédentaire. La sédentarité conduit à des fatigues, des maladies, des désordres. Durant cette période, ne restons pas sédentaires. Il faut adopter une vie active. Et pour cela, nous avons deux conseils à donner. Le premier conseil de recommandation internationale, c'est de bouger. C'est-à-dire, si vous êtes en télétravail, que vous êtes devant un écran d'ordinateur, au moins une fois par heure, vous vous levez, vous vous étirez, vous faites quelques pas, vous marchez. Ne pas rester immobile pendant plus d'une heure. Le deuxième conseil, c'est de vers une activité physique. L'activité physique de votre choix. Modérément. Ne pas se mettre à un sport intense et actif en ce moment, si vous n'êtes pas très actif. Mais prenez l'occasion de faire de la marche, de faire des petites pratiques de yoga, de gymnastique, de pilates, pratiquer une activité physique. Les études scientifiques ont montré que 10 à 12 minutes d'activité physique modérément intense suffisent à changer notre état de santé et à améliorer nos défenses immunitaires. N'attendez pas. Si vous êtes sédentaire, adoptez une nouvelle attitude et partagez-la. Si vous avez l'habitude de faire déjà une activité physique, maintenez votre activité physique autrement. Notre dernier conseil concerne la gestion du stress. Oui, c'est normal et légitime d'être inquiet dans cette période d'incertitude. Oui, on s'inquiète pour les uns, pour les autres, pour notre travail, pour la société qui est chamboulée. Oui, c'est possible de gérer et de contrôler les impacts négatifs de ce stresseur sur notre santé, sur notre immunité. Les travaux récents de l'INSERM ont montré que négliger le stress pouvait être un facteur défavorable dans notre défense immunitaire, dans notre santé en général, dans la qualité de notre sommeil. Alors que peut-on faire ? Eh bien c'est simple, il y a des techniques vraiment efficaces, à la portée de toutes et de tous que vous pouvez faire dès maintenant. Par où commencer si on veut mieux gérer cette incertitude, cette inquiétude, ce stress ? Tout d'abord, les quatre points précédents. Mangez bien, ne pas manquer de micronutriments, dormir et bouger vous aideront à gérer le stress. Mais il y a ensuite des petits trucs et astuces extrêmement efficaces, pertinents pour gérer ou évacuer le stress. Le premier, c'est d'adopter régulièrement des techniques de contraction et décontraction de tous les muscles du corps. Soupirer, bailler, se détendre, ça va permettre déjà d'évacuer le stress. Faites-le régulièrement, au moins toutes les heures. La deuxième technique, plusieurs fois millénaire, ce sont des techniques de respiration que l'on va trouver par exemple dans des approches du yoga. La respiration lente et profonde durant cinq minutes, avec six inspirations et expirations chaque minute, va nous mettre dans un état physiologique particulier. On appelle cela la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est maintenant largement étudiée en médecine pour ses effets positifs, anti-stress et également immunostimulants. La relaxation, la méditation sont des techniques simples qui peuvent être facilement mises en place en ce moment dans cette période de confinement. Il y a besoin d'avoir de grandes études compliquées pour apprendre à se relaxer, à se détendre et à approcher la méditation. Il existe même sur internet de nombreux sites où vous pouvez télécharger gratuitement des conseils de médecins, de psychologues compétents qui vous aideront, qui vous accompagneront dans cette démarche. Alors résumons ce qu'il est possible de faire. Nous ne sommes pas désemparés. Nous avons des ressources pour réagir. Manger mieux, faire attention à notre assiette, combler les déficits en micronutriments s'ils existent, dormir suffisamment, bouger, respirer. Alors par quoi commencer ? Commencez par ce qui vous semble le plus facile, le plus agréable, ce que vous faites le moins peut-être. Parce que déjà, ce petit changement peut apporter un grand bénéfice rapidement. J'aimerais dire et redire encore une fois qu'il n'y a pas de solution miracle. Mais il y a des petits gestes au quotidien, des habitudes qui façonnent notre santé, notre capital santé. Nous avons vu cinq points importants. C'est un début. J'aimerais vous inviter à pratiquer, à adopter ces nouvelles attitudes, un geste, un changement alimentaire, une attention particulière pour vous, pour votre famille, pour vos proches. Expérimentez et vérifiez combien cette attitude orientée vers la santé peut être utile en ce moment. Changer des habitudes, on le sait, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Mais il faut commencer. Le confinement, c'est à la fois une période difficile, mais c'est une occasion aussi de changer des habitudes. Dans le confinement, ne restons pas isolés, repliés sur nous-mêmes. C'est une occasion de pratiquer et de mettre en place de nouvelles habitudes, favorables à la santé, à la planète. Mais c'est également une occasion de partager, d'être solidaire avec sa famille, ses proches, ses amis, les aînés, de partager avec le téléphone, les réseaux sociaux, Internet, et d'encourager, de stimuler les uns et les autres pour adopter des nouvelles règles de vie plutôt favorables au bien-être et à la santé. Notre rôle, au SINE, c'est de promouvoir la nutrition santé durable, de prendre soin du capital santé de l'homme et de sa planète. Plus que jamais, aujourd'hui, nous avons fait le choix d'être présent avec vous, d'offrir une proximité, une disponibilité, de répondre à certaines de vos questions légitimes, avec fiabilité, avec sérieux, avec aspect pratique également. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la plateforme de l'Institut SINE, sin-nutrition.com, d'aller observer régulièrement les informations, les news, au fur et à mesure que nous les mettrons à disposition pour vous aider, vous accompagner, aujourd'hui, à vivre mieux dès demain. C'est sûr qu'aujourd'hui, nous traversons une période très particulière. Nous avons tous besoin d'être collectivement responsables. Nous, médecins, scientifiques, pharmaciens, diététiciens, nous sommes présents et nous souhaitons vraiment vous accompagner. Merci d'avoir regardé cette vidéo !